On commence ce journal par la Gambie. Les chiffres révélés par BBC Africa Eye montrent que le pays a exporté plus de 300 000 tonnes de bois de rose vers la Chine depuis l'arrivée au pouvoir d'Adam Ibarro en 2017. Pourtant, la Gambie a épuisé ses propres réserves de ce bois précieux et rare il y a des années. Notre enquête a révélé que la plus grande partie de ce bois provient en fait du Sénégal voisin où les forêts sont pillées à un rythme alarmant malgré la protection internationale du bois de rose d'Afrique de l'Ouest. Ce reportage d'Oumara Fofana était réalisé en Casamance dans le sud du Sénégal près de la frontière gambienne et raconté par Marina D'Arras. Ceci est le bruit d'une catastrophe environnementale. C'est un travail illégal mais c'est un risque que beaucoup sont prêts à prendre en raison de l'énorme profit qu'ils se font quand ce bois est vendu à l'étranger. Je sais que c'est interdit de couper ce bois mais je n'ai vraiment pas le choix, c'est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. De ce qui était autrefois une épaisse canopée d'arbres, voici ce qu'il reste. Le bois de rose de ces forêts est protégé par un accord de conservation international et le gouvernement sénégalais est lui allé encore plus loin en rendant illégal l'abattage ou l'exportation de ce bois. Mais malgré leur statut, l'exploitation de ces arbres se poursuit sans relâche et à moins d'un changement drastique, l'on pourrait ne plus jamais voir ces arbres vivants. Aïda Arelali est un ancien ministre de l'environnement sénégalais. Pendant presque 20 ans, il a fait campagne pour préserver la forêt. C'est la Gambie qui doit arrêter l'exportation du bois de veine. Et eux, à chaque fois, ils font de bons discours, ils font de bonnes promesses, ils disent on va arrêter mais en réalité ce n'est pas vrai. La frontière gambienne s'enfonce profondément à l'intérieur des forêts sénégalaises. Et au long des 170 kilomètres de frontière, nous avons identifié au moins 12 dépôts remplis de bois de rose et autres bois, tous sur le territoire gambien et tous actifs depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement d'Adama Barro en 2017. Sous son administration, l'équivalent de plus d'un demi-million de bois de rose d'Afrique de l'Ouest ont été expédiés en Chine, bien que la Gambie ait épuisé ses propres forêts il y a de cela des années. Le pays a actuellement une interdiction totale d'exporter du bois de rose. Mais des vidéos prises en caméra cachées par l'Environmental Investigation Agency de Washington montrent à quel point il est facile d'exporter illégalement ce bois. L'un de leurs enquêteurs s'est fait passer pour un acheteur et a organisé des réunions avec des exportateurs gants bien connus. Nous sommes d'accord, c'est de la contrebande, de la contrebande. Tout le monde fait de la contrebande. Tous les Chinois présents ici font de la contrebande. Africa Eye ne peut vérifier les allégations des commerçants de manière indépendante, mais dans un communiqué, le ministre de l'Environnement du pays a déclaré que l'interdiction d'exportation actuelle continuerait d'être appliquée vigoureusement. Mais en février de cette année, cette cargaison de bois de rose a été filmée en train de se faufiler à travers la circulation près de la capitale Banjoul. Si ce commerce continue, le bois de rose pourrait bientôt disparaître à jamais. Et la longue version de cette enquête est à retrouver sur bbcafrique.com.